pour intervenir pour ceux qui veulent donner leur avis par rapport à la nouvelle à la durée de la constat la durée de la transition parce qu'il ya débat là dessus et donc moi je voulais récolter votre avis par rapport à la durée parce que je crois qu'il ya gagné là dessus voilà oui comment allez-vous oui je vais bien votre nom s'il vous plaît je suis à d'accord monsieur diallo alors monsieur diallo dit nous exactement brièvement et oui ok qu'est pensez-vous de la durée de transition de trois ans maximum j'ai dit maximum oui 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 il n'est pas là pour avancer il n'est pas là faut pas que quelqu'un attend un résultat autre que mettre des bases solides dans le pays des bases et des insistants fortes ils sont là pour ça exactement donc du coup si on fait une transition de trois ans c'est comme si nourrit c'est comme si nous n'avançons pas de trois ans selon votre logique et moi aussi je le pense comme ça oui d'accord parce qu'il gouverne parce qu'un gouvernement des transitions ils font la transition ils mettent des bases solides même si dans la nouvelle pointe ce mois j'aurai suggéré de mettre un article tout civil qui dépasse des mandats l'armée de paix le destitué comme ils ont fait quand on va fonder ça soit marqué dans le marbre d'accord on peut donc du coup les gens qui viendront derrière ils comprendront donc à votre à votre à votre à votre avis trois ans c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup par rapport aux attentes de la population dynéen parce que dans les dix ans là qu'on a fait c'est c'est pas parce que c'est pas combien la dernière la dernière fois que vous êtes allé en guiné mais vu l'état du pays moi je pense trois ans c'est beaucoup alors vous vous proposez combien des 18 mois à 24 mois maximum 24 mois le max le max 24 mois le max des bases des institutions fort fort des bases solides pour vous avec 24 mois deux ans maximum ça suffit quoi maximum ça suffit pour faire ça en fait organiser des mètres organiser le référendum sur la constitution oui mettre le fils est électoral à jour parce que le problème aujourd'hui en guiné on sait pas si on est 10 millions si on est 11 millions si on est 12 millions on sait pas face à un oui mettre un fils est électoral à jour mettre aurait sans doute la population guinéenne à travers le monde et au pays ça on connaît oui organiser des élections locales et organiser faut pas faire les mêmes électorales qu'on a fait en 2010 organiser les législatives avant le présentiel on pense en deux ans on peut le faire mais au bout de trois ans ouais c'est pas parce que moi je ne le fais pas combien de choses mais c'est pas bon pour l'économie du pays en fait je trouve pas simple idéal pour l'économie du pays d'accord merci beaucoup monsieur diallo je salue votre combat il est noble merci j'avais été l'un des grands combattants pour que le test pour que le test comme vous dites merci et félicitations à vous merci infiniment ouais j'espère vous rencontrer un jour à paris alors on y va bonsoir monsieur comment allez vous ouais je vais bien et vous ouais ouais je me rappelle bien alors dites nous exactement parce que vous êtes en direct maintenant dites nous que pensez-vous de la durée de trois ans c'est quelqu'un de c'est quelque chose de portail mais moi je préviens qu'ils font sous deux ans deux ans de transition avec des bases un peu plus solides parce que n'oublions pas les partenaires internationaux qui sont de l'union européenne et puis et puis et puis les autres partenaires sont pas accompagnés la guinée ouais s'il y a eu une élection mais si le fichier peut-être arrangé c'est que le fichier peut-être nettoyer et qui est un recenseur en général dans ces mains c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas un fichier clé ouais d'accord il y a eu des enfants qui étaient censés je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler dans le pays d'accord mais l'armée ne pourra pas rire tout ça la suite il nous faut un gouvernement d'accord et qui peut avoir qui peut aller négocier avec des paillons de venir investir avec l'armée parce que c'est pas pour garant moi je préfère qu'il y ait une transition de deux ans et que si les bases légaux sont installées ouais donc vous vous pensez que la durée de trois ans c'est trop quoi bien comment ça on peut aller jusqu'à trois ans même jusqu'à quatre ans que le pays a traversé nous avons eu tellement d'un peu plus dans ce pays nous avons eu des gens qui ont qui ont qui ont été tourés moi s'il faut faire s'il faut s'il faut parler de la paix d'abord s'il faut parler de la réconciliation nationale il faut d'abord l'audit il faut savoir qui a fait quoi avant ça il n'y aura pas de réconciliation parce que même si on dit aujourd'hui que 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 la que la que la route que la route guillée et puis le footin se sont remuyés ils ont parlé ils sont ils ont 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 à congéguer ouais tout ça là ce serait des sottises il nous faut cette audite il faut que l'ancien gouvernement soit audité et après qu'on 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 nettoie le fichier et après ça maintenant d'accord ok merci beaucoup mon cher ouais merci ouais ouais alors les amis je rappelle le numéro de passage c'est le 0033 605 69 11 41 uniquement sur whatsapp vous m'appeler sur le direct je vais pas prendre parce que ça va pas passer de toutes les façons voilà je prends quelqu'un d'autre ici allo bonsoir oui je vais bien et vous votre nom s'il vous plaît oh je m'appelle mohamed diallo monsieur mohamed diallo alors que pensez-vous de la durée de transition de trois ans que je propose avant de commencer d'abord je veux juste te féliciter d'accord tout ce que tu fais ouais et il faut savoir que tu es la seule personne qui s'exprime sur facebook que moi je suis d'accord et à un moment là que tu étais la seule personne qui croyait je peux dire que tu étais la seule personne qui croit qu'il devrait y avoir un changement à guinée il y compris moi je ne croyais plus donc tu as toujours continué de te battre de dénoncer les choses qui se passaient en guinée avec tout ça donc pour ça je te dis chapeau à toi d'accord merci infiniment et je te dis du courage il faut bien continuer ce que tu fais tu es un vrai patriote qui aime la guinée et les guinéens donc pour ça je te dis félicitations et du courage mon cher merci infiniment donc ce qui concerne la transition en guinée moi ce que je veux dire c'est que la guinée a traversé depuis l'indépendance ouais on a on a tout vu on a tout traversé ouais on a vécu une sorte de pauvreté une sorte de ce peuple a été oprimé ce peuple a été violent et ce peuple a été tué ouais on a on a vécu le pire donc je ne crois pas que c'est moi m'a dit qu'il va commettre quelque chose qui va et que le guiné que le guiné n'a pas vécu auparavant donc moi ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas mettre une pression sur la jeune il faut les laisser librement de faire le travail d'organiser des élections et mettre des institutions fortes alors à votre avis à votre avis à votre avis l'organisation de ces élections le recensement général de la population le nettoyage du fichier électoral l'installation des institutions constitutionnelles en un mot les institutions républicaines voilà la refondation de l'état dis nous à votre avis est-ce que 6 mois le suffit 10 mois 18 mois 2 ans 24 mois je veux dire définitivement 6 mois n'est pas suffisant pour cela ouais et 10 mois n'est pas suffisant cela d'accord disons peut-être 18 mois 24 mois ou 3 ans c'est ce que je veux dire je prends une date qui est précise mais je veux que quand bumbuya quitte le pouvoir que la guiné soit le pays que toi tu as toujours rêvé que la guiné soit que la guiné soit un pays que moi j'ai toujours rêvé d'accord on est tout ce qu'on a besoin dans ce pays d'accord c'est pourquoi je dis qu'il faut les laisser travailler librement pour que quand maman dit qu'il est au pouvoir c'est lui qui sera le président qui est démocratiquement qu'il vient qu'il trouve un état de droit un état où le président n'est pas à la hauteur de la loi un état où le juge n'est pas à la hauteur de la loi un état où le citoyen se sent libre un état où le citoyen a un boulot n'a pas besoin de s'exiler aller aux états unis ou bien aller en europe pour pouvoir aider sa famille d'accord tu vois ce que je veux dire ok merci merci beaucoup mon cher ok merci beaucoup je te dis félicitations et du choral pour tout ce que tu fais merci beaucoup merci également le plaisir est partagé alors les amis vous pouvez continuer d'appeler c'est le 0033 le 605 69 11 41 donc je vais voir il y a un ami qui nous avait appelé je vais l'appeler c'est le 0033 le 605 69 11 41 voilà c'est nous sommes aujourd'hui le débat est axé sur la durée de la transition donc ben il appelle je l'appelle il décroche pas alors partagez la vidéo au maximum pour qu'on ait beaucoup plus d'intervenants quoi ok ben alors bonsoir bonsoir vous m'entendez oui je vous entends comment allez-vous ça va mon frère oui ça va votre nom s'il vous plaît moi c'est kazalu diaby depuis stockholm d'accord monsieur diaby oui dites nous à votre avis les trois ans de durée de transition à votre avis c'est trop ou bien c'est peu bon voilà moi je crois que les trois ans pour moi ben c'est c'est un peu trop ouais compte compte tenu de la situation d'accord moi j'aurais préféré que moi j'aurais préféré 24 mois ce qui veut dire deux ans d'accord et pendant les deux ans que la gente puisse s'atteler sur les priorités ouais si je dis bien les priorités à tel que l'assainissement du fichier électoral ouais parce que c'est un fichier pour oui oui ça il faut le dire et c'est un fichier fichier grâce à laquelle la guinée a eu beaucoup de problèmes dans ces dix dernières années d'accord et avec cet fichier là on ne pourra jamais 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 organiser une élection crédible et transparente d'accord donc pour moi les 24 mois ouais cela n'engage que moi ouais donc les 24 mois pour moi c'est ok d'accord et que les guinéens puissent quand même comment on appelle avoir la confiance en cette comment on appelle 20 jeunes voilà d'accord et qu'on leur laisse la main libre ouais qu'ils puissent quand même pour qu'ils puissent quand même nous laisser des institutions des institutions fortes ouais voilà bon pour moi quand même les 24 mois ça va quoi ça va d'accord merci beaucoup monsieur diaby de stockholm merci mon frère et bien je vous encourage beaucoup oui car nous sommes tous des guinéens mais ce que vous faites aujourd'hui rares sont les guinéens qui peuvent le faire d'accord merci infiniment voilà voilà merci merci ouais ouais alors les amis vous partagez la vidéo au maximum partagez au maximum rapidement rapidement une minute j'arrive partagez au maximum la vidéo alors on continue notre débat par rapport à la durée de la transition on a un ami qui nous avait appelé alors on va l'appeler on continue on continue il y a beaucoup de personnes qui sont favorables pour les 24 mois alors bonsoir oui comment allez-vous mon cher d'accord est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre je sais pas si c'est la télévision ou quoi mais voilà ça me fera plaisir voilà votre nom s'il vous plaît d'accord monsieur tunkara alors que pensez-vous des trois ans comme durée de la transition en guinée est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est peu voilà merci beaucoup monsieur canté de m'avoir donné la parole pour m'exprimer vraiment de la situation de ce pays actuellement ouais et D'accord Parce que nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup de choses à régler. Il ne faut pas qu'on accepte de commettre les erreurs du passé, comme on le dit souvent, l'homme fort du pays actuellement. C'est tout ce qui nous est arrivé du passé. À chaque fois qu'il y a l'occasion de nous parer, on dit « allons-y aux résolutions, allons-y aux résolutions, allons-y faire des élections ». On y va sans se préparer, et parce que nous sommes heureux, il y aura toutes les protestations. Mais cette fois-ci, j'aimerais qu'on aille lentement, mais qu'on arrive sûrement. C'est ça mon souhait. S'il faut, minimum, le minimum peut être deux ans, trois ans. D'accord, ça c'est le minimum deux ans, le maximum trois ans. Oui. D'accord. Oui, parce que les militaires aussi, avec le pouvoir, moi je n'ai pas su de confiance. D'accord. C'est comme ça, l'Ansona Conte a perdu les ans. D'accord. Et mon colonel, je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance en lui, mais il y a certains comportements qui ne me rassure pas. D'accord. Monsieur Tunkara. Parce que, oui, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ok. Il ne faut pas monopoliser l'antenne. Exactement. Oui, l'antenne. Merci beaucoup, monsieur Tunkara. Bien de choses à la famille. Oui, oui, merci beaucoup. Merci. Oui. Alors. Allô, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Allô ? Oui, problème de connexion. Allô, bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous, monsieur ? Oui, comment allez-vous ? Ah, je vais bien, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous ? Est-ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre téléphone ? Oui, comment allez-vous ? Allô ? Oui, allô. Est-ce que vous pouvez complètement diminuer le volume de l'autre téléphone, s'il vous plaît ? Voilà, je pense que maintenant, c'est bon, non ? Oui, allez-y encore. Oui, il y a toujours du son. Voilà. Voilà. Vous avez recevé maintenant ? Exactement, c'est bon maintenant. Votre nom, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je m'appelle, monsieur Kaba Kanté, depuis l'Allemagne. D'accord, monsieur Kaba. Et Kanté, franchement, nous te félicitons très bien ton combat qui a été fait, souvent je te suis, mais je n'aurai pas de faille autant d'intervenir. D'accord. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi pour donner mon point de vue par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. D'accord. Alors, que pensez-vous des trois ans ? Pour moi, je ne vais pas monotoniser beaucoup la parole. Pour moi, je propose que mon opinion, ça dépend, ça n'engage que moi. Oui, effectivement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kaba Kanté. Et bien de choses à la famille. Merci à vous. Voilà, continuez le combat. Merci, merci Kanté. Merci beaucoup. Vous faites la fierté de toute la famille Kanté. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, bonsoir les amis. Vous pouvez toujours continuer à appeler. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Kanté. Oui, comment allez-vous, monsieur ? Oui, je vais bien et vous. Ça va ? Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est monsieur Diallo Abdallah. D'accord, monsieur Abdallah. Alors, dites-nous, que pensez-vous des trois ans, si c'est trop ou si c'est peu ? Les trois ans, personnellement, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Pour moi, ça n'engage que moi. Mais vous savez, une fois que la transition perdure, ça amène à des tentations. Donc, faire une transition de 18 à 24 mois, c'est l'idéal pour vraiment faire bien la transition et organiser des élections fiables et transparentes. D'accord. Voilà. Mais je profite de l'occasion, déjà d'abord, pour vous féliciter, vous remercier. Chaque fois, je suis au débat. Merci. Et j'apprécie beaucoup votre façon d'expliciter les choses, pour faire comprendre. Le jour que j'avais suivi votre direct par rapport à la sortie de monsieur Charles Alphonse, juge, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez expliqué, le contenu de ce que monsieur Charles Alphonse expliquait. Oui. Parce que, voilà, il faut dire la vérité, quand vous remarquez une personne avertie, très intelligente, comme vous, qui prend son temps à bien décortiquer les choses pour ses abonnés, je pourrais dire même que c'est professionnel, vous voyez ? Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Charles Alphonse. Donc, revenons à notre débat, franchement, une transition de 18 à 24 mois serait vraiment très, très bien pour tout le monde. Moi, je pense. Maintenant, il y a d'autres qui parlent de 3 ans, 5 ans, ça n'engage qu'eux. Oui. Mais on a plus, à force de garder trop, de prolonger la transition, ça amène à des tentations. On a connu le cas du CNDD en 2010. Oui. Et donc, nous savons tous, c'est là où ça a amené, et donc, on ne veut pas que ça se répète. Oui. Moi, je dirais bien, si on demande mon avis, une transition à plus de 18 mois ou de 24, quoi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abdallah, et bonne soirée. À vous, parlement, monsieur Kanté. Merci, bonne soirée. Oui. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Fama. Oui, comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien. Et vous? Oui, ça va. Et votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est monsieur Sou Aboubakar. Monsieur Aboubakar. Alors, dites-nous, que pensez-vous des 3 ans? C'est trop ou bien c'est peu? En tout cas, pour moi, personnellement, c'est un peu trop. Mais pour moi, je préfère qu'on fasse 18 mois ou bien maximum 2 ans. D'accord. Oui, moi, c'est ça que je pense qui est bon, en fait. Parce que sinon, c'est trop bizarre et puis il y a trop de tentations dessus aussi. D'accord, monsieur. Vraiment, on vous suit tout le temps, mais vraiment, vous faites beaucoup de travail qui est vraiment noble pour nous. Merci infiniment. Oui, que Dieu vous récompense. Amen. Que Dieu nous récompense tous. Amen. Amen. Merci et bien de choses à la famille. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci, oui. Alors, les amis, partagez au maximum la vidéo. On va continuer un peu le débat. C'est une question de récolter les avis des différentes personnes composantes de la population. Vous devez appeler sur le 0033. Voilà. Le 0033. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Cantier. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et vous? D'accord. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le docteur Moumbé Diallo, depuis New York. D'accord. Monsieur Mohamed Diallo, alors dites-nous, que pensez-vous de trois ans comme durée de la transition en Guinée? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est peu? On veut savoir les avis différents des différentes personnes composantes de la population guinéenne. C'est le docteur Moumbé Diallo. Ah, docteur Moumbé Diallo. OK, Moumbé Diallo. Excusez-moi. Oui. Docteur Moumbé Diallo. Bien. Avant tout, on vous remercie infiniment. Je vous fais savoir que vous êtes beaucoup suivi du côté des États-Unis. Waouh, ça me fait énormément plaisir. Et nous vous encourageons au combattement commun que nous menons pour notre patrie. Merci infiniment. Et nous sommes vraiment fiers de vous. Vos débats sont orientés, vos débats sont constants. Oui. Et il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de futurs détails. Non. Parle-nous du sérieux et de ce qui concerne la notion guinéenne. Exactement. Merci infiniment. Non. Merci beaucoup. Concernant le délai de la transition, à mon avis, au lieu de seulement jeter un nombre d'années ou bien un nombre de mois, on doit avoir le boulot sur lequel on doit s'atteler. Exactement. Bon, là, effectivement, je crois qu'il y a deux grands boulots, virgule, quelque chose. Le premier, c'est la constitution. Oui. Et ensuite, le fichier électoral qui doit être refait. Exactement. Pour qu'on sache qui est guinéen, qui ne l'est pas, qui doit voter, qui ne doit pas voter. Effectivement. Donc, c'est en se basant de ce boulot que nous avons pour écrire une nouvelle constitution, d'où sortir à les institutions, à mettre en place. Et comment on va refaire, combien de temps ça nous prend pour refaire l'officier électoral, ou bien le renforcement de la population. Je crois qu'on doit se baser de ça et voir combien de temps ça va nous prendre pour abattre ces deux boulots. Et à votre avis, avec la bonne volonté des autorités compétentes en Guinée actuellement, notamment le président colonel Mamadi Doumbouya et son premier ministre, qui vient notamment de nommer, d'accord, à la personne de M. Mohamed Béavogui, à votre avis, avec la bonne volonté et l'implication de la société, de la force vive guinéenne, des acteurs politiques aussi, à votre avis, avec toute cette bonne volonté, l'écriture d'une nouvelle constitution peut nous prendre combien de temps, M. Docteur ? L'écriture d'une constitution doit d'abord commencer par avoir ceux qui vont l'écrire. Vraiment, les exemples de l'Occident, ceux qui ont écrit les constitutions, ce n'est pas 100 personnes, ce n'est pas 1000 personnes, ce sont des gens de bonne foi, ce sont des gens patriotes qui aiment leur pays. Le nombre peut être un homme qui connaisse bien les réalités du pays et qui vont écrire quelque chose pour l'éternité. Si nous prenons la constitution des États-Unis, elle est écrite et après nos 300 ans maintenant, absolument, c'est comme si c'était écrit hier. Parce que c'est des patriotes qui l'ont écrit et des patriotes qui aiment leur pays et aiment leur population. Donc, c'est ce qu'on a besoin chez nous, ce n'est pas un nombre pléthorique de dire que le CNT va écrire la constitution, un nombre de 81 personnes vont s'asseoir pour en discuter, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un patriote, de penseur, des hommes intelligents et intègres pour écrire une constitution pour la Guinée. Ensuite, je crois à cela, si on me demande, c'est des jeunes qu'on va prendre comme des contracteurs et qui seront bien payés, qui n'ont pas d'aspiration politique et qui vont faire le boulot, je leur donne six mois, six à huit mois. D'accord. Donc, pour le fichier, si on ne perd pas le temps en mettant les choses en place, le fichier, on peut le faire en six mois aussi. D'accord. Donc, ça, ça fait déjà une année. Oui, on fait la révision du fichier, on revoit tout, on fixe tout et on passe, comment dirais-je, au référendum de la constitution à travers ce fichier, ce nouveau fichier. Oui. Et ensuite, on organise les élections vocales législatives et présidentielles en dernière position. D'accord. Et à votre avis, l'organisation des élections communales législatives et présidentielles peuvent prendre combien de temps ? Seulement ça ou bien tout le boulot ? Non, non, seulement ça. Seulement ça. Vous avez dit au préalable, l'écriture d'une nouvelle constitution prendra, à votre avis, six mois. Le nettoyage du fichier électoral, à votre avis, ça prendra six mois avec la bonne volonté. Et je pose maintenant la question de savoir, après... D'accord. Donc, les élections législatives, c'est ce qui veut dire que l'écriture de la nouvelle constitution et le nettoyage du fichier électoral peuvent aller... On le donne à l'an. On le donne à l'an. D'accord. Et dans les trois mois qui suivent, on organise une élection couplée locale et législative. D'accord. Ensuite, dans les trois mois qui suivent, on va aux élections présidentielles. D'accord. Donc, pour moi, 18 mois, c'est suffisant. Avec la bonne volonté, quoi. Avec la bonne volonté. Parce que je suis sûr qu'il y aura des petits faux pas, quelque part. Oui. Soit dans le fichier, soit à l'écriture, soit au référendum, ou bien à quelque chose. Ma proposition, c'est de 18 mois à deux ans le maximum. D'accord. De 18 à 24 mois, quoi. À 24 mois. Au 24e mois, plongue, qu'on inaugure le nouveau président issu des élections libres et transparentes. Qui qu'il soit, la Guinée le sera tranquille quand lorsqu'on aura une élection libre et transparente. Personne ne peut discuter. Exactement. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Merci, M. Kanté. We are proud of you. Nous sommes de cœur. On vous suit. Nous sommes là. Ça me fait énormément plaisir. On a eu le combat. Il n'est pas fini. Ça me fait énormément plaisir. Non, le combat ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Exactement. Ça ne fait que commencer. Et c'est un combat interminable. Parce que nous voulons le bonheur pour la République de Guinée. Et le bonheur est sans fin. C'est comme ça. Vous regardez les États-Unis. On combat toujours pour la démocratie. Exactement. C'est justement ça. J'ai entendu Macron dire hier que la démocratie n'a pas garanti. Il n'a pas certainement raison. Même quand on l'a, on peut toujours avoir des fous à la tête de l'État. Exactement. Qui peuvent déranger. Vous avez vu ce qui s'est passé ici. Autant de choses. De Trump. Donc, il a voulu déranger la démocratie. Et amener une dictature en faisant un coup constitutionnel. Évidemment. Donc, il faut qu'on veille toujours à la Constitution. C'est un bébé qui ne grandit pas. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée du côté des États-Unis. Merci beaucoup, monsieur Kanté. Vous pouvez garder mon numéro s'il y a besoin en commun. D'accord. Inch'Allah. Je vais enregistrer tout à l'heure. Merci, mon frère. Merci beaucoup. C'est gentil. Oui. Oui. Bonsoir. Oui. Allô. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît. Oui. C'est Madame Ba Lauratou. Madame Ba Lauratou. Est-ce que vous pouvez augmenter un peu le volume de votre voix? Sinon, je change complètement votre nom et vous devenez Kanté. Oh, mon Dieu. Ok. Je vais les écouter. Ah, voilà. Vous m'entendez maintenant? Maintenant, on vous attend. Ok. Mais malheureusement, je ne peux pas bien me comprendre. D'abord, tout mon rêve. D'abord, je sais que ce n'est pas le débat de jour. Mais tout mon rêve que M. Dumbuya, qu'il diminue les politiciens, là, plus de 200 et quelques. Ou je ne sais pas quoi. Les partis politiques, en fait, ça se trouve sur nous. Moi, j'étais tellement étonnée ce jour. En fait, ce qui concerne, pour le cas de la transition, de la durée, pour 3 ans ou 2 ans, va la durée. Et moi, je pense qu'il serait mieux de faire 2 ans, maximum 2 ans, ça serait mieux pour moi, je pense. Comme tous les autres disent que ça n'engasque, et moi aussi, ça n'engasque moi, donc, je crois que 2 ans, 2 ans, c'est bon. Et puis, et voilà, on est vraiment content de, en fait, de ce qui s'est passé en Guinée. Et puis, le coup d'État, nous, on dit que ça, ce n'est pas un coup d'État seulement, c'est ce qui nous a sauvés en Guinée, quoi. C'est un coup de paix, quoi. Et j'ai pris tous les autres, voilà, j'ai pris tous les autres ethnies aussi, les malinqués, les autres ethnies qui sont en Guinée, là-bas, que vraiment, que nous faisons la réconciliation, que chacun oublie de dire que je suis peur, je suis souce, oublie de dire que, regardez, peu, veulent se vencer. Ça, je pense que ce n'est pas le cas. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé à Cancao, là où ils ont égorsé les bœufs ou trucs comme ça, ou bien ils ont fait sortir les bœufs là-bas, mais ça, je pense que ça n'est pas passé, ça n'a pas passé au Futa ou de trucs comme ça. Les hommes n'ont pas répliqué, ils n'ont pas dit vraiment que, comme ils ont fait ça à Cancao, ils ont tié les bœufs des autres, donc nous aussi, on va aller, elle s'est sorti ici, donc c'est ça. D'accord, madame Laura Touba. Merci beaucoup, bien de choses à la famille, mais moi, je pense que M. Céluda Lendialo va se venger, et je vais l'expliquer. Il va se venger, et je vais... Ça, c'est la propre. Oui, il va se venger. Non, non, non. Il va se venger, je vais l'expliquer à la fin de la vidéo, pourquoi il doit se venger, et sur quoi il doit se venger. Donc, vous restez connectés, je vais l'expliquer à la fin de la vidéo, même si ce n'est pas le débat du jour, mais je vais l'expliquer. Il va se venger, j'en suis sûr, et moi-même, je vais l'encourager à se venger, mais restez connectés. T'as les bonnes codes. Non, 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 restez connectés, ça c'est une surprise. Comme ça, j'entends votre explication. Voilà. Et pour dire que vraiment, nous, on ne rate presque jamais vos vidéos, parce qu'on aime bien vos vidéos, surtout mon mari aussi. D'accord. Bien de choses à la famille, et restez connectés, Inch'Allah, je vais donner des explications après, ouais. Ok, merci à vous. Ouais. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô, monsieur Fama, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, nous allons très, très bien, et bonsoir à tout le public présent ici. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, mon nom, c'est Ba Shérif. Monsieur Shérif Ba. Depuis l'Angleterre. D'accord, depuis du côté des Anglais. Alors, dites-nous, que pensez-vous de la durée de la transition que j'ai proposée, trois ans, si c'est beaucoup ou c'est peu? Et qu'est-ce qu'il faut? Quelle est votre proposition? D'accord, c'est déjà, disons, un grand pas que vous avez fait, qui ne fait que s'ajouter aux autres que vous avez posés antérieurement, qui ont été des pas constants, qui ont abouti aujourd'hui à la libération de la Guinée. Exactement. Où le point était complètement dans le stress, le mentalité et la souffrance. D'accord. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier. Merci infiniment. Sur votre visage, je lis la nostalgie de Mandian Sidibé. Mais ce n'est qu'une partie remise. Exactement, exactement. D'accord. Donc, on souhaite que vous vous retrouviez très bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, en même temps, je vais aussi profiter, dire félicitations à notre premier ministre, ce n'est pas le premier ministre de la transition, c'est un premier ministre qui a été choisi, qui répond réellement aux aspirations, c'est un langage que l'on analyse, aux aspirations du peuple, depuis les années 58. Parce qu'il représente ici un symbole du pardon, un symbole de la réconciliation vraie, du moment où il incarne toutes les valeurs. Maintenant, les trois ans dont vous avez en tête, moi d'abord, il faut que je dise ainsi, la Guinée ne souffre pas ici des gens capables de faire les choses à cas réels. Nous vivons en ce moment dans un monde où tout est en place. Ce n'est pas où il faut aller avoir des difficultés de communication, des difficultés de recherche. La technologie est sous nos mains. D'accord. Ça veut dire que le travail peut être fait. Et il faut aussi rappeler que la Guinée a simplement souffert des gens de bonne volonté, des gens intègres, mais dans les conditions normales, tout est là. Donc, si vous vous rappelez bien, la francophonie nous a accompagnés dans le cadre du fichier électoral. On a aussi une autre organisation qu'on appelle Serre Guinée qui a fait des études, qui a été impliquée dans le cadre des recensements. Mais comme on l'a si bien dit, ce sont les gens de mauvaise foi qui ont mis ça à côté et ont envoyé ce qui est pourri pour mettre le peuple dans cette situation. Donc, pour ne pas beaucoup m'allonger, je crois que 18 mois pouvant être suffisants pour que vraiment, d'abord, ce gouvernement qu'on a en place, sous la direction de M. Doumbouya, parce que la patience, dès qu'elle atteint ses limites, ça commence à avoir des dérives. Exactement. Et faire atteindre surtout une population qui a aussi souffert que la Guinée, je ne dis pas que ça pourrait, mais ça n'engage que ma vision, ça ne pourra qu'en voir, que commencer des frustrations. Exactement. Donc, pour rédiger réellement une constitution et la soumettre sous référendum, une durée de non sera suffisante. D'accord. Amplement suffisante. Il suffit de mettre les conditions qu'on a, parce qu'on a les moyens, il suffit de mettre les conditions, choisir les gens, parce qu'on a aussi les compétences, afin que ce travail soit fait. Ok. D'une part. De l'autre part, je crois qu'en parallèle, on ne fera que réviser ici le fichier électoral qui existe. Il faut savoir que, suivant le code électoral que nous avons, moi, personnellement, je suis un membre de la CMI, j'ai fait beaucoup d'études par rapport au code électoral révisé de la Guinée. D'accord. Vraiment, il n'y a pas de manquement. Ok. Il suffit d'avoir une équipe dynamique sur le terrain, une équipe compétente, choisie sur des bases d'accords de compétences, qui pourra effectuer ce travail. D'accord. Afin qu'on ait un fichier électoral crédible, qui pourra résulter d'une élection libre et transparente. D'accord. Donc, maintenant, disons, on peut ajouter un autre six mois pour permettre l'installation de ceux qui sont élus au niveau des quartiers. Oui. Se rassurer qu'il y a un fonctionnement qui est là, parce qu'il ne faut pas juste élire et garder ça comme on l'a si bien témoigné dans le système antérieur. Oui. Et encore se lancer dans une autre élection, ça ne fera que créer la cacophonie, la confusion. Exactement. Donc, moi, j'estime qu'une durée de 15 mois à 24 mois seront entièrement suffisantes pour que la Guinée revienne sur les rails d'un État démocratique. Oui. Afin que, vraiment, on lance les bases d'un développement et d'une prospérité harmonieuse pour le pays et pour les Guinéens de partout où ils se trouvent. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment pour votre brillante explication, intervention. Je vous remercie. Oui, merci. Bien de choses à la famille. À vous aussi. Merci beaucoup. Oui. Alors, les amis, je vais prendre une personne avant de clore le débat. On y va. Alors, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur Foufana. Comment ça va ? Oui, je vais bien. Et vous ? Oui, ça va. C'est Foufana. Monsieur Foufana, comment ? Monsieur Foufana, depuis la Suisse. D'accord. Monsieur Foufana, depuis la Suisse, comment allez-vous ? Oui, ça va, et vous ? Oui, bien. Alors, monsieur Foufana, dites-nous aujourd'hui, par rapport à la durée de transition de trois ans, que dites-vous, comment passez-vous ? C'est trop ou bien c'est peu ? Bon, c'est mon avis. Bien évidemment. Je dis 15 mois, c'est 15 mois. Et voilà, 15 mois, c'est peu. Vous savez pourquoi ? Non, je dis trois ans, trois ans. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Donc, trois ans, trois ans, je crois que c'est largement suffisant parce que le gouvernement qui va être mis en place puisse quand même au moins mettre à la disposition presque des institutions qui vont être mises en place pour une bonne transition. Parce que ce qu'il faut éviter, en fait, il y a eu plusieurs transitions en Guinée. Une transition postcoloniale, une transition après le décès de Sécoutouré, la condition après le décès de l'Anson-le-Comté. Mais nous avons vu quand même, à chaque fois que le régime vient et se met en place, il y a des marquements qui sont là déjà. Donc, il ne faut pas y aller seulement dans la précipitation. Donc, on y va et tu es bien fait et puis on va bâcler le boulot. Et puis, du coup, pour se rattraper sur ça, ça va être impossible. Évidemment. Ce temps-là était censé être consacré pour la mise en place des institutions fortes. Évidemment. Donc, tellement que les partis politiques et la majeure partie de la population étaient pressés pour avoir un régime démocratique, on dit qu'il faut y aller vite fait, mettre en place des lois provisoires. Oui. Car le président qui va venir, donc directement, on lui va mettre les institutions politiques en place. Oui. Mais malheureusement, nous savons, vous êtes Guinéens autant que moi. Oui. Nous savons très bien que le pouvoir, des fois, quand on est assez apte de respecter les paroles données, seulement quand on n'a pas le pouvoir en main. Mais une fois qu'on a le pouvoir en main, c'est autre chose. Oui. Voilà. Nous avons vu déjà l'ex-président, ce qu'il en a fait. Donc, pour éviter tout ça, en fait, vous savez, la transition, ça découle de beaucoup de choses. Évidemment. Beaucoup de choses qu'il faut d'abord prendre en compte. D'abord, c'est inhérent à la réalité propre et à chaque histoire, donc à chaque pays. Oui. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Oui. On va mettre d'abord le gouvernement qui va être mis en place tout à l'heure, là. Oui. Donc, je crois que ça prend assez l'ajoutement de temps. Donc, disons au moins, il faut compter peut-être dans les deux semaines qu'ici, où nous espérons quand même que le gouvernement va être mis en place. Et puis, à la suite de ça, on va mettre le CNT. D'accord. Et c'est le CNT maintenant qui va essayer de mettre tous les autres institutions en place, la révision des fichiers électoraux et autres choses. Donc, pour revenir au sujet principal, la représentation des partis politiques au sein du CNT, si on prend en compte avec la prolifération des partis politiques. Oui. Oui. Les deux tendances, là, si on ne fait pas attention, on va rater maintenant. Évidemment. On a plus de 300 et quelques partis politiques. C'est trop. Voilà. Pour un petit pays de 12 millions et demi d'habitants. Voilà. On dit, donc, pour certains politologues, on dit que pour se rendre compte de la délicescence étatique d'un pays, il faut juste avoir la projection sur le nombre de partis politiques. Évidemment. Évidemment. Sinon, si c'est le patriotisme, nous savons que chacun d'entre nous se bat pour l'intérêt commun. On n'a pas besoin de créer un parti politique. Donc, les seuls membres de ces partis politiques sont ceux-là qui ont seulement l'agrément. C'est-à-dire, moi, je crée un parti politique. L'unique membre, c'est moi. Je n'ai même pas de siège social. Je n'ai pas de représentation locale. Je n'ai pas de représentation internationale. Il y a certains partis politiques, quand tu leur demandes, c'est qui les membres de votre parti politique ? C'est eux et leurs membres de famille. Oui. Et à votre avis, la question, évidemment, je repose la question sur ça parce que j'en ai même fait une émission, j'en ai même fait un débat. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour disloquer ce tas de partis politiques en République de Guinée, plus de 300 et quelques, et essayer de regrouper ? Moi, j'ai même proposé qu'on essaie de les regrouper en trois grands ou en deux grands blocs. Ça suffit, quoi. Non. Pour ça, pour ça, pour ça, monsieur Ganté, je vais être un peu cruel par rapport à ce que je vais dire. Évidemment. On n'a même pas besoin, en fait, d'avoir une certaine homogénéité des partis politiques. On n'a pas besoin de ça. Oui. C'est-à-dire, là où le défaut existe, il faut aller voir au niveau de l'ancien ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils se sont basés sur quels principes internes, sur quelles lois, sur quelles ordonnances pour donner des agréments comme des plats de petits gâteaux ou petits matins dans un chantier. Je vous jure. Honnêtement, par là, il y a des principes à suivre. OK, vous avez un parti politique, dossier social. Il faut montrer l'ossier social. Est-ce que sur les quatre régions, est-ce que vous avez des représentations locales dans les quatre régions, au moins, sur cinq villes sur trois? Non, trois villes sur cinq villes, par région, est-ce que je m'en le terme? Trois villes par région. Si vous n'avez pas trois représentations dans les régions, dans chaque région, et à l'international, on voit quand même les pays avec lesquels notre pays a des accords diplomatiques ou des accords constitutionnels. On essaie de voir en fonction de l'importance de ces accords-là que forcément vous ayez dans trois ou quatre villes de ces pays-là que vous ayez des représentations. Si vous n'en avez pas, on ne vous donne pas d'agrément. Soit on vous donne l'agrément, on vous donne un délai, on dit dans tel délai, une année, deux ans, soit six mois ou huit mois, peu importe, vous nous montrez vos représentations. Dans le cas échéant, on vous retire l'agrément. Évidemment. Parce que le problème qui va se poser, et là, je vous le jure, en toute connaissance de cause, une première occasion s'est offerte à la population guinéenne pour avoir un régime démocratique lors du décès de l'Anson-Comté. On a failli. On a dit, c'est parti, Sekouba est venu. C'était l'occasion, deuxième occasion. On a failli. Troisième occasion, si on rate ça, il ne faut même pas compter que la Guinée va se développer un jour. Ça, c'est sûr. Et pour ça, n'essayons pas de mettre la pression, 15 mois c'est beau, 3 ans c'est trop. D'accord. Il faut trouver juste l'équilibre, essayer quand même de toujours lancer, il y a des consultations qui sont mises en place, mais essayer quand même de lancer encore des consultations avec les partis politiques. D'accord. Tant qu'il n'y a pas un condensé des partis politiques, les États-Unis, les États-Unis qui étaient plus de combien de millions d'habitants, ils ont été indépendants depuis 1777, ils n'ont pas plus d'une vingtaine de partis politiques qui ont des représentations soit d'ordre fédéral, soit d'ordre local. La France, tu prends l'exemple, c'est la même chose, en Suisse ici c'est la même chose, mais pourquoi ces tas de partis politiques en fait ? La pagaille. C'est sur ça qu'il faut, voilà, c'est la pagaille totale. C'est sur ça qu'il faut faire très attention. Et si tous ces ingrédients démocratiques participent incontestablement au bon de le roulement d'une transition, ce qu'il faudra faire, il faut quand même que ce soit nourri d'une volonté patriotique en fait. Tant que cette volonté patriotique manque aux guinéens, tant que nous sommes là, nous disons, donc moi je suis là juste pour me mettre plein les poches, je cherche juste ma pittance et puis je fous le camp, mais on aura beau faire, ça n'irait pas. Exactement. Dernier point pour ne pas abuser, donner l'occasion à d'autres auditeurs qui peuvent intervenir aussi, c'est qu'il faut la cohésion sociale en fait. D'accord. La déliquissance, disons la désintégration du tissu social guinéen, je n'ai jamais, fait, moi j'ai vécu le temps de sécouturer, j'ai vécu le temps de l'Arsane Conté. Heureusement pour moi, le temps d'Alfa Kondé, je n'étais pas en Guinée. D'accord. Mais si je me réfère par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Le tissu social n'a jamais été désintégré jusqu'à l'ancien régime. Moi je suis détenu diakanké, je vous le dis, mais j'ai fait mes études kondraser primaires en Haute-Guinée, j'ai des amis qui sont malinqués. Ma maman côté paternelle elle est ici. D'accord. Mais ça n'empêche pas, voilà, mais le problème, il ne faut pas dire non, 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 donc tel a droit à ça, tel a droit à ça, tel a droit à ça. La Guinée appartient à tout le monde, excusez-moi si je vais être la sensibilité de certaines personnes. Non, 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 non. Ici c'est la page du copte de Guinée, donc, voilà. Voilà. Ce cher pays naît la propriété privée du grand-père de qui que ce soit. Et effectivement, effectivement. Effectivement. Personne. Personne ne peut se dire « Ici, c'est mon grand-père qui a fondé la Guinée, donc moi j'ai le droit à ça. » Mais de qui, de quoi, sur quelle base tu te réclames de ça ? Exactement. Tu n'es plus guiné que l'autre ? Ou bien, tu n'es plus apte à profiter des avantages de ce pays plus que l'autre ? Nous n'en arrivons pas là. Sincèrement, c'est l'avis que j'avais à donner. Donc, ils sont quand même de se donner la main. Donc, pour la durée de la transition, 15 mois, c'est pour. 3 ans, c'est trop. Il faut trouver juste équilibre. Donc, je crois, pour mon dernier avis, il faut qu'on est peut-être 2 ans. Sur 2 ans, c'est facile quand même de mettre les institutions en place et puis en essayant de mobiliser les moyens matériels et les moyens judiciaires pour mettre tout ça en place. Et commencer, j'espère bien que certains membres des GNRD vous écoutent. Nous sommes en attente. La première des choses, c'est de faire des audits. Exactement. Dès que le gouvernement est mis en place, lancez les audits. Nous ne vous demandons pas de faire l'audit depuis autant de secoultures ou bien de l'Assemblée continentale. Mais, même si c'est les 4 dernières années, faites les audits. Effectivement. On en a besoin. Situé les responsabilités. Ça ne peut pas de mobiliser autant de ressources financières. Le Guinéen, dans les conditions normales, le Guinéen n'a même pas besoin de sortir de la Guinée pour chercher sa pétance ailleurs. Évidemment. Dans les conditions normales. Évidemment. Mais nous sommes le premier prouvoyeur des demandes d'asile en Europe, aux États-Unis, bien dans les pays scanniques. Merci infiniment. Sachez que je vous suis toujours et je vous apprécie énormément. Et puis, vous passez un petit bonjour avec M. Mangan Sissé. Merci. Et puis, en tout cas, essayez quand même de mobiliser toujours et dire à la population que la cohésion sociale est le socle du développement d'un pays. D'accord. L'entente, la familiarité avec toutes les autres États-Unis. C'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment et bonne soirée à vous. Merci infiniment. M. Fofana. Merci. Alors, les amis, on va plus tarder. Je vous ai dit que je prends une personne maintenant et ça va. Donc, voilà, il fait nuit. On ne va pas aller par mille chemins. Alors, mes amis, vous partagez au maximum la vidéo. Vous avez entendu les intervenants. Ce n'est pas parce que j'essaie de privilégier une autre personne par rapport à une autre. Non, je ne fais pas ça. Mais j'essaie au moins de donner un peu plus de temps aux esprits beaucoup plus éclairés. Vous-même, vous l'avez constaté. Donc, voilà. C'est la question qui se pose aujourd'hui en Guinée, le débat sur la durée de la transition. Évidemment, moi, je suis allé de trois ans. Le trois ans, c'est le max. Le max. est-ce qu'il faut dire comme notre cher docteur des États-Unis nous a bien éclairé, édifié. Aujourd'hui, j'ai consulté un imminent avocat en République de Guinée en la personne de monsieur... Le débat est clos en la personne de monsieur Mohamed. Écoutez, c'est lui qui m'appelle des États-Unis. J'ai fini le débat, c'est fini. Je suis en train de clore maintenant. Il y a une heure que je fais le débat. Il y a une heure. Donc, ça va ? Prochainement, on va le faire, Inch'Allah, s'il vous plaît. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai... Aujourd'hui, j'ai eu à converger avec maître Mohamed Traoré. Je lui ai posé la même question aussi par rapport à la durée de la transition. Il n'est pas allé par mille chemins. Il m'a parlé de la bonne volonté. Il dit que s'il y a la bonne volonté politique qu'on peut faire la transition au bout d'un laps de temps. Un laps de temps. minimum 18 mois et maximum 24 mois. 24 mois. Alors, moi, je me suis dit je vais essayer au moins de mettre sur la page trois ans pour entendre l'avis de tout le monde et je sais très bien aussi que je suis écouté par l'élite guinéen. Donc, c'est essayer de récolter l'avis du peuple. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, comme je l'ai toujours dit, la volonté politique, elle est avant tout. Avant tout, la volonté politique. Si nous avons la volonté politique, il y en a qui disent que six mois, c'est peu. Mais avec la bonne volonté politique, même au bout de six mois, on peut faire les choses. Et puis, très bien les faire. Ça dépend de volonté politique. Ça dépend de ceux qui sont là pour organiser les choses à la tête de l'État. Mais nous allons mollo-mollo pour ne pas précipiter les choses. On ne va pas mettre la charrue devant les bœufs. Non. Nous allons mollo-mollo sûrement, comme l'Ansanakouyat l'a si bien dit, on ne va pas se précipiter, mais on va aussi se précipiter. C'est-à-dire, on fait les choses pour ne pas donner le goût du pouvoir à l'agent militaire qui est là. D'accord ? Mais ce n'est pas parce que aussi c'est des militaires qu'on va essayer de précipiter. Non. Il faut faire les choses correctement. D'abord, quels sont les travaux qui sont là, qu'il faut faire ? Je rappelle encore une fois aux nombreuses personnes qui me suivent et au peuple de Guinée que le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement qui va développer la République de Guinée. Le gouvernement de transition est venu pour organiser et essayer d'organiser les élections et quitter là-bas. Donc, le gouvernement de M. Béavogui, ce n'est pas un gouvernement de développement. C'est un gouvernement qui va mettre en place les fondements de notre République sur lesquels nous devons nous appuyer pour nous propulser dans l'avenir. C'est-à-dire sur lesquels nous devons nous appuyer pour développer. Alors, nous essayons de diminuer le travail du futur président de la République de Guinée pour ne pas dire comme 2010, nous allons écrire une nouvelle constitution et voilà, c'est lui qui va gagner les élections, il va soumettre la constitution au suffrage universelle dans les six mois qui suivent. C'est ce qui a été fait en 2010. Nous allons éviter tout ça et son excellence le président chef de l'État le colonel Mamadi Doumbouia lui-même il vous a dit qu'on va mettre toutes les institutions républicaines c'est-à-dire les institutions constitutionnelles. On va essayer de mettre tout en place. D'accord ? le président qui sera élu par le peuple de Guinée il va trouver que tout est là toutes les institutions fortes sont là tout ce que vous connaissez comme institutions fortes constitution quoi assemblée quoi tout sera déjà mis en place lui qu'est-ce qu'il va faire il viendra commencer le travail du processus de développement de la République de Guinée à savoir l'infrastructure routière l'électricité l'eau le chômage l'emploi l'insécurité la santé l'éducation voyez-vous ok ? les logements sociaux ok ? tout ce que vous connaissez comme processus de développement d'une République il ne va plus nous parler de non la constitution non l'assemblée non il n'y aura plus de ça d'accord mesdames et messieurs alors pour ce faire avec la bonne volonté politique la majorité des Guinéens aujourd'hui pense que 24 mois c'est suffisant c'est largement suffisant moi j'ai mis 3 ans pour écouter les uns et les autres moi-même je sais que 3 ans c'est beaucoup mais avec la bonne volonté politique et nous savons que le colonel qui est là c'est une personne c'est un patriote c'est un nationaliste c'est quelqu'un qui veut faire du bien en Guinée c'est quelqu'un qui ne veut pas abusé de son pouvoir c'est un homme simple c'est un fils digne de la Guinée il a la bonne volonté et les personnes qui l'entourent ses collègues qui l'entourent sont aussi des personnes de bonne volonté maintenant ceux qui vont composer son gouvernement de transition il faudrait qu'on mette un accent là-dessus pour qu'ils soient des personnes de bonne volonté parce que ce que vous devez savoir les militaires entre eux ils sont très directs c'est les civils qui commencent à corrompre les militaires partout en Afrique c'est comme ça les civils sont les plus dangereux nous les civils nous sommes des malhonnêtes les intellectuels civils nous sommes des malhonnêtes nous sommes des voleurs c'est nous qui faisons la corruption les militaires entre eux c'est direct et bien ils tapent sur la table c'est direct mais c'est nous les civils à partir du moment où nous commençons à rentrer dans les bureaux des militaires on les donne des ailes et après c'est nous qui pleurons aussi pour dire il faut chasser les militaires au pouvoir donc les civils qui vont composer le gouvernement de monsieur Béavogui il faut qu'on les tienne à l'oeil qu'ils sachent qu'ils ne sont pas venus pour s'enrichir qu'ils sachent qu'ils sont venus pour aider le premier ministre à aider le CNRD à finir le travail de transition est à partir tranquillement vous savez je dis quelque part merci les gens ne comprennent pas j'ai dit le débat c'est fini vous continuez d'appeler alors je ne vais pas tarder je dis merci Alpha Condé quelque part Alpha Condé inconsciemment indépendamment de sa volonté il vient en quelque sorte de nous donner un démocrate qui à travers ces gestes ces faits vous qui appelez là vous faites par esprit ou quoi vous ne comprenez pas je vous ai dit que le débat c'est clos c'est fini arrêtez de m'appeler maintenant c'est fini je suis en train de clore le débat c'est fini vous continuez d'appeler ou bien vous sabotez ou quoi arrêtez ça alors je vous dis Alpha Condé indépendamment de sa volonté vient de nous donner un démocrate parce qu'il faut reconnaître c'est Alpha Condé qui a créé les forces spéciales d'accord et grâce à la mauvaise politique d'Alpha Condé inconsciemment et indépendamment de sa volonté c'est cette même force spéciale qui l'a renversée en quelque sorte la démocratie guinéenne qui se met maintenant en place vient d'Alpha Condé mais indépendamment de sa volonté d'accord et à cause de sa politique de diabolisation à cause de sa politique de continuité d'accord on assiste à la vraie démocratie qu'aujourd'hui en Guinée avec un démocrate à la tête de l'état qui va bien faire les choses voyez-vous donc quelque part moi je dis merci à ce monsieur Alpha Condé parce que sans les forces vives avec l'armée ancienne guinéenne je ne sais pas comment on allait faire vous avez vu Alpha était conscient il était convaincu que l'armée guinéenne ne pouvait faire un coup d'état et certainement c'était ça sans les forces vives on n'aurait pas assisté à ça et ce sont les forces vives c'est la création d'Alpha Condé donc quelque part on dit merci Alpha Condé ok on lui dit merci mais indépendamment de sa volonté alors je pense que nous devons nous donner la main nous devons nous donner la main nous devons tenir à l'oeil les civils qui vont composer le gouvernement de monsieur Béavogui nous devons aussi dire à monsieur Béavogui d'être capable de contredire monsieur le colonel Mamadi Doumbouya le chef de l'état de le dire non s'il commence à dévier de le dire non vous avez commencé à dévier s'il commence à dire des choses qui ne vont pas dans l'avantage du peuple qu'il soit capable de dire monsieur le colonel c'est pas comme ça et si monsieur le colonel persiste là-dessus qu'il démissionne tout simplement et qu'il donne les motifs à la République de Guinée pour dire c'est à cause de ça j'ai démissionné parce que la manière dont nous avons commencé ce boulot l'élan que ça prend aujourd'hui c'est pas un bon élan d'accord il faut maintenant que les choses soient claires entre nous alors mesdames et messieurs il y a une jeune dame qui a intervenu tout à l'heure donc vous êtes maintenant tranquille vous avez compris qu'avec la bonne volonté les 24 mois sont suffisants pour la transition le maximum 24 mois ok le minimum 18 mois avec la bonne volonté on peut effectivement réussir une transition il y a une dame qui appelait tout à l'heure madame Laura Touba qui parlait voilà qui a essayé un peu de déborder le sujet elle a touché quelque chose de très important que les gens marmonnent entre eux en disant les peuples vont se venger une fois au pouvoir c'est l'eau d'aller va se venger une fois au pouvoir moi je me dis c'est pas les peuples qui vont se venger à la République du Guinée c'est Selou qui va se venger et moi je l'encourage à se venger oui je l'encourage à se venger mais à se venger contre qui et quelle vengeance écoutez très bien Selou doit se venger contre la pauvreté en Guinée Selou doit se venger s'il est élu démenté président de la République du Guinée il doit se venger contre la pauvreté il doit se venger contre le saumage il doit se venger contre l'insécurité il doit se venger contre la maladie en Guinée. Il doit se venger contre la faiblesse ou la détérioration de la scolarité guinéenne, de l'éducation guinéenne. Il doit se venger contre les mauvaises qualités de route en République de Guinée. Il ne doit pas se venger contre des individus. Il doit se venger sur des facteurs de notre sous-développement et pour que nous devenons un pays développé. Alors quand je dis au cas où c'est devenu président demain, il doit se venger, il doit se venger sur ces choses-là, il doit se venger. Alors vous qui avez en tête que non, nous avons fait ça aux militants de l'IFDG, non, nous avons fait ceci, c'est loup, je vous rassure, il n'est pas dans cet état d'esprit. Soyez rassurés. S'il était un homme hier qu'on considérait d'ethno, il n'a jamais été, mais s'il était considéré comme ça hier, aujourd'hui il a gagné en maturité, grâce à Alpha Condé, à cause de la politique de diabolisation et la politique de destruction, la politique de l'ethno-stratégie et de la division d'Alpha Condé, mais ceci, l'Ordal Ndiyalo, tout simplement, il est devenu plus rassembleur qu'il ne l'était. Il faut dire la vérité. Nud était la politique, la mauvaise politique d'Alpha Condé. L'ANAD qui est autour aujourd'hui, tous ces nombreux partis politiques, tous ces partis politiques aujourd'hui autour de ces loups, vous pensez qu'ils seraient là ? Non ! Ils sont là parce qu'il fallait former un bloc de Guinéens pour naturellement faire tomber Alpha Condé. Alors si Alpha Condé avait respecté la constitution, vous pensez que les nombreux partis politiques qui sont autour de ces loups de l'UFDG seraient là ? Non ! Donc, à cause d'Alpha Condé, il y a eu des choses aussi positives en Guinéens. À cause d'Alpha Condé, les gens ont compris autour de l'UFDG que, étant seul, on ne peut rien contre Alpha Condé. Mais étant uni, on peut le faire tomber. Et c'est cette unité-là qui a mis la pression sur Alpha. C'est ce que vous devez comprendre. Je vous ai dit la fois dernière, je vous ai expliqué par A plus B la part de responsabilité de ces loups dans le coup d'état contre Alpha Condé. Sa part de responsabilité, c'est le fait qu'il réclamait haut et fort sa victoire. C'est le fait qu'il parlait avec des médias internationaux. C'est le fait qu'il parlait avec des hommes influents du monde. C'est le fait qu'il mettait la pression, une pression insouténable sur le pouvoir de Conakry d'Alpha Condé. C'est sa part de responsabilité. C'est une part de responsabilité positive. D'accord ? Et à un moment donné, quelqu'un a pensé que le peuple souffre. Le peuple souffre parce que quelqu'un met la pression sur Alpha Condé, Alpha Condé étant illégitime. Et ce monsieur, Maudidou Mbouya, lui-même, il était au bord de l'assassinat. Il a pris ses responsabilités. Il dit, écoutez, c'est les civils que vous pouvez tuer. Mais moi, étant un militaire chevronné, cadré, je vais mourir avec les armes à la main. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu aujourd'hui le victorieux. Le victorieux, c'est Maudidou Mbouya. Le victorieux, c'est Sérouda Lengelo. Le victorieux, c'est le peuple qui s'est uni autour de l'UFDG. Le victorieux, c'est le peuple qui s'est donné la main. Pour se rendre compte, il faut voir, si Alpha Condé était aimé, je vous jure sur l'honneur, s'il était aimé par le peuple, ce coup d'État n'aurait pas réussi. C'est ça la vérité. Mais les gens, les aveuglés, ceux qui sont obnubilés par le condéisme, ils pensent qu'il faut continuer toujours à le supporter. Rendez-vous à l'évidence, vous allez comprendre. Donc, son excellence, monsieur le président, le chef de l'État, colonel Mamadi Dumbouya, nous vous remercions, nous disons encore que merci, et nous savons que vous voulez faire, vous avez la volonté de bien faire la chose. Nous savons que 24 mois, c'est largement suffisant, avec la bonne volonté, pour réussir une transition, organiser les élections. Et un dernier mot, son colonel, mon colonel Dumez, un dernier mot, très important. il faut comprendre aujourd'hui que Mohamed Diané, les cadres du RPG arc-en-ciel, Mohamed Diané, et quelques-uns, n'ont pas encore digéré le renversement d'Alpha Condé. bien vrai qu'ils sont interdits de voyager, ils sont interdits de sortir de la République de Guinée. Bien vrai, mais il faut les surveiller de près. Ces gens-là, il faut les surveiller de près. Ils sont capables de tout faire. Je sais que vous êtes un militaire averti. Je sais que vous avez un oeil sur eux. Mais il faut redoubler d'efforts. Il faut les surveiller. Ces gens-là, il faut les écouter. Ces gens-là, leurs faits et gestes, il faut décortiquer. Il faut savoir ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de manigasser. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une politique. Et ils ont un seul mot à la bouche. Ils ont une seule phrase à la bouche. Oh non, Dumbuya veut donner le pouvoir au peuple. Mais vous pensez que si Dumbuya voulait donner le pouvoir au peuple, après avoir renversé Alpha Kondé, il aurait tout simplement dit écoutez, M. Selouda Lengialo, c'est toi qui as gagné les élections. Ben écoutez, allez-y à Secuturia. On va vous assurer. On va assurer vos arrières. Si vous voulez donner le pouvoir au peuple. Donc, ce que vous appelez pouvoir, que vous, vous avez confisqué avec la force, c'est cette même force qui vous a retiré le même pouvoir. Pour dire, écoutez, il y a une dualité à la tête de l'État. Cette dualité, ça n'arrange pas la République de Guinée. Alors moi, je prends le pouvoir. Je vais réorganiser les élections. Et on verra maintenant qui va gagner. Dumbuya vous a dit que le résultat qui va sortir des urnes, c'est celui qui sera élu par le peuple. C'est celui-là qui va diriger la République de Guinée. Je crois que vous avez peur. Parce que je l'ai dit maintes fois. Même quand vous étiez au pouvoir, je vous ai dit qu'il n'y a pas de parti politique en République de Guinée à travers une élection libre, transparente, crédible qui est capable de battre l'ANAD dans les urnes. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Alors, ne venez pas nous dire demain quand il y aura élection et que l'ANAD, le président de l'ANAD va remporter cette élection. Ne venez pas nous dire oh non, on savait, Dumbuya, il a pris le pouvoir, il l'a donné. Non ! Mais ces gars-là, ils vous ont toujours battu dans les urnes. C'est ce que vous avez refusé depuis 2010. Nous avons aujourd'hui des témoignages qui corroborent, qui disent, qui réaffirment que 2010, Alpha n'avait pas gagné. Et en 2015, on sait bien, ça a été truqué. Il n'y a pas eu élection. 2020, malgré que vous avez truqué, mais vous avez été battu dans les urnes. Vous voyez-vous ? Donc, venez pas nous dire demain que non, ils ont donné le pouvoir au président de l'ANAD. Non, 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 non. Venez pas nous dire. Ça sera dans les urnes et vous allez voir. S'il gagne, on va lui donner son pouvoir. Et s'il perd, c'est lui qui va gagner, on va lui donner son pouvoir. C'est tout simplement que ça. Alors, restez tranquilles. Si vous devez faire quelque chose, et remobilisez-vous. Et si on vous permet de participer à cette élection, et remobilisez-vous. Mais moi, je sais que, au sein de ce parti, il n'y a plus personne. Plus personne. Il n'y a plus un cadre auquel les gens doivent faire confiance. Vous voyez ? Vous avez perdu la crédibilité. C'est ça, le problème. Alors, si demain, Mme Lauratou, vous m'entendez quelque part, si demain, si vous êtes militante de l'UFDG, peut-être que vous ne l'êtes pas, vous êtes aussi RPG, je ne sais pas. Si demain, il y a élection, et que s'il gagne les élections, le président de l'ANAD et de l'UFDG remporte les élections, il faut savoir tout simplement qu'il doit se venger, mais il doit se venger sur la pauvreté, sur le mensonge, sur la corruption, la dilapidation des données publiques, sur la maladie, sur les infrastructures, sur les qualités mauvaises des infrastructures routières en Guinée. D'accord ? Tout ce qui contribue à notre sous-développement, il doit se venger sur ça. Et en se vengeant sur ça, en remportant chaque fois la victoire sur ces facteurs de sous-développement de notre pays, ça va nous permettre de nous développer et la vengeance de ces loups sera une vengeance fatale, une vengeance triomphale. C'est ça.